Arras est à l'extérieur devant la voiture, par la suite il reçoit un appel de Perian qui lui demande d'aller à l'intérieur du restaurant pour faire sortir Ferda, et lui demande aussi de vérifier s'il y a une fille qui est à des cheveux longs à l'intérieur du restaurant. Ensuite Arras s'en va pour récupérer Ferda, mais cette dernière lui demande ce qui se passe, Arras lui fait savoir qu'il a reçu un appel de Perian et elle a demandé de lui faire sortir du restaurant le plus rapidement possible. Une fois à l'extérieur Ferda se met en colère et veut attaquer Arras. Par la suite Perian arrive et les rejoindre et demande à Ferda de monter dans sa voiture, ensuite les deux s'en vont. Après quelques minutes Perian appelle Hicham et lui fait savoir qu'elle ne peut pas venir pour le rendez-vous, parce qu'elle a un empêchement. Mais Hicham se met en colère le fait que Perian ne l'a rien dit depuis tout ce temps. Perian lui présente ses excuses et lui dit aussi qu'elle est désolée. Après son appel avec Hicham Perian s'en va vers Ferda pour discuter avec elle. Ensuite Ferda lui demande qui cette personne qu'elle devait rencontrer. Perian lui demande de se patienter et qu'elle sait que cette personne ne va lui plaire. Ensuite elle demande à sa mère si elle a déjà réfléchi pour l'affaire de Selma à propos de sa relation avec Fikret. Perian lui dit oui et lui dit aussi que l'autre jour qu'elle l'avait dit, qu'elle connaît bien ce genre de personne comme Selma. Ensuite elle demande à Ferda dans combien elle pense que c'est suffisant pour se débarrasser de Selma. Ferda lui demande de lui. Accorder seulement 24 heures pour régler l'affaire de Selma. Ensuite les deux s'en vont pour retourner à la maison. Après quelques heures dans la soirée Ferda est à table avec sa mère. Ensuite elle demande à sa mère de lui rendre son ordinateur parce qu'elle sait c'est elle qui est dernière cette cambriolage. Ensuite Perian lui donne son ordinateur et lui demande ce qu'elle va dire aux autres. Parce qu'elle avait déjà déclaré que son ordinateur est volé par les cambrioleurs. Mais Ferda lui demande de ne pas s'inquiéter et qu'elle va gérer cela. Ensuite les deux changent de sujet et parlent sur Fikret. Par la suite Ferda s'en va. Une fois devant les escaliers elle croise avec sa fille, qui lui demande où elle a trouvé cet ordinateur. Ensuite Ferda lui fait croire qu'elle l'a trouvé grâce, à l'aide de la police, qui ont retrouvé les cambrioleurs de son salon. Après sa discussion avec sa mère Marvey décide d'aller rejoindre Shane qui est dans le jardin. Pendant leur discussion Marvey demande à Shane s'il est en train de discuter avec Ipec. Shane lui dit oui et lui demande s'il y a quelque chose de mal le fait qu'il discute avec Ipec. Marvey lui dit non et ensuite elle présente ses excuses à Shane pour son comportement de l'autre jour. Elle lui demande aussi d'arrêter de fréquenter Ipec parce que cette dernière est malade et aussi elle est une fille très fragile. Par la suite Asse arrive les rejoindre et les demande de venir à table pour le dîner. Pendant ce temps Perian est en train de discuter avec Aras. Elle lui demande de rester pour dîner avec eux parce qu'elle veut lui demander un service. Ensuite elle retourne à table. De son côté Ferda demande les autres de patienter parce qu'elle a un invité qui est en route. Dourou lui demande qui est cet invité. Au même moment Akam fait son arrivée ensuite Dourou le voit et s'en va pour lui serrer dans ses bras. Sous les yeux de Aras qui se sent un peu jaloux. Ensuite Dourou présente Akam à Marvey et Aras qui est leur chauffeur. Ensuite Akam donne ses clés à Aras et lui demande de récupérer les cadeaux de Dourou qui est dans sa voiture et s'en va à l'intérieur. Perian est très contente de voir Akam et lui serre dans ses bras. Par la suite Aras arrive les rejoindre avec les cadeaux que Akam avait apporté pour Dourou et les autres. Ensuite Akam Dourou son cadeau ce qui rend Aras un peu triste. De l'autre côté Fikret prend son dîner avec Selma. Ensuite Selma dit à Fikret qu'elle est en colère contre lui parce qu'il n'a pas réagi lorsque ses enfants l'ont humilié à l'entreprise. Fikret lui dit qu'il ne peut rien faire parce que Cheyenne était en colère contre lui. Ensuite il demande à Selma si elle a menacé Perian de dire la vérité à ses enfants à propos de sa relation avec Ferda. Selma lui dit oui. Mais Fikret lui demande de ne pas faire cela parce que si les enfants découvrirent cela il peut avoir des problèmes avec eux. Pendant ce temps Aras est à table avec la servante. Pendant leur discussion assez dit Aras que Akam a apporté des cadeaux à tout le monde sauf elle. Par la suite ils entendent les autres qui rigolent dans le salon à cause des histoires que Akam les raconte. Par la suite petit appel Aras et lui dit qu'il peut rentrer chez lui parce qu'elle a annulé son rendez-vous. Ensuite Aras les dit au revoir et s'en va. Après son départ Marvel a suivi et lui demande s'il est prêt de partir avec elle après l'opération de sa sœur. Mais Aras refuse sa proposition et s'en va. Le lendemain matin Peri en discute avec Ferda en lui disant qu'elle avait dit qu'elle peut régler le problème de Selma en 24 heures. Ferda lui demande de ne pas s'inquiéter parce que les 24 heures ne sont pas encore terminées. Ensuite elle s'en va rejoindre Cheyenne dans le jardin. Ferda dit à Cheyenne qu'elle sait qu'il est en train de discuter avec Ipek et c'est pourquoi il est si heureux. Ensuite Ferda évoque l'affaire de Selma et Fikret parce qu'elle soupçonne quelque chose. Mais Cheyenne veut savoir plus de détails. Par la suite Ferda lui demande de changer de sujet et laisser cette affaire. Ensuite elle demande à Cheyenne d'inviter Ipek mais pas dans un lieu public. Ensuite elle s'en va. Par ma suite elle prend son téléphone pour appeler Ipek et lui fait savoir qu'elle a réglé un rendez-vous pour elle et Cheyenne et lui demande d'avouer ses sentiments à Cheyenne. De l'autre côté, Marvel est allée rejoindre Dourou dans sa chambre et elle constate que Dourou discute avec Akam par message. Ensuite elle demande à Dourou si Akam lui plaît mais Dourou lui dit qu'elle ne sait pas, mais c'est un ancien ami depuis leur enfance. Ensuite Marvel continue ses questions et lui demande si elle est amoureuse de Akam. Dourou lui dit qu'elle ne sait pas et lui demande comment elle a fait pour savoir qu'elle est amoureuse de Haraz. Ensuite les deux continuent leur discussion. Au même moment Ipek et Cheyenne marchent au bord de la mer. Ensuite Ipek dit à Cheyenne qu'elle est désolée parce qu'elle l'a menti l'autre jour où il est venu à la maison en compagnie de Dourou pour lui demander plus de détails sur Ferda. Parce qu'elle les a dit que Ferda a un amant alors que ce n'est pas vrai. Et la personne qui a une maîtresse c'est Fikre, parce que Ferda l'a surpris et elle l'a menacé de dire la vérité à ses enfants. Et c'est pour cela que Fikre est allé voir Ferda pour la supplie de ne raconter la vérité à ses enfants. Cheyenne lui dit qu'il le savait parce que leur père a changé ses derniers temps et aussi c'est pour cela qu'il est en colère contre son père. Ensuite les deux continuent leur discussion. Au même moment Selma est chez elle. Par la suite sa servante la rejoindre dans le salon et lui annonce que Ferda est là et qu'elle veut la voir. Ensuite Selma demande de lui faire entrer. Par la suite Ferda arrive dans le salon et elle fait semblant d'être triste. Pendant leur discussion Ferda dit à Selma que Fikre a détruit sa vie. Ensuite elle supplie Selma pour ne pas raconter la vérité à ses neveux mais Selma ne comprend pas le comportement de Ferda et lui jette dehors de sa maison. De l'autre côté Perian est allé rencontrer Hicham et Hicham est un peu surpris de la voir. Ensuite Perian lui propose d'aller prendre un verre ensemble. Mais Hicham lui fait savoir qu'elle l'avait donné un rendez-vous sans le respecter parce qu'elle a entendu pendant des heures au restaurant. Ensuite elle demande à Perian de lui dire ce qu'elle veut réellement. Perian accepte ensuite les deux s'en vont au restaurant. Une fois sur place Perian dit à Hicham qu'elle a appris qu'elle est une bonne avocate et qu'elle voulait la recruter pour son entreprise. Mais Hicham lui demande pourquoi elle porte son choix sur elle. Mais Perian lui demande de bien réfléchir sur sa proposition. Par la suite Hicham se lève et s'en va. De l'autre côté Ferda est dans sa voiture. Ensuite elle appelle Cheyenne et lui fait savoir qu'elle a rêvé sa sœur Berna la nuit dernière. Et lui demande de l'accompagner dans le lieu où elle a perdu la vie. Cheyenne lui dit qu'il arrive dans quelques minutes. Mais Ferda lui demande de ne rien dire à Dourou. De l'autre côté Perian est dans sa voiture avec Arras. Ensuite elle rappelle à Arras qu'il avait demandé l'autre jour de dire à Cheyenne d'arrêter de fréquenter sa petite sœur Ipec. Ensuite elle demande à Arras de ne tomber amoureuse de sa petite fille Dourou. Arras se sent un peu triste mais il accepte. Pendant ce temps au salon de beauté Marveille discute avec Ipec et lui demande à nouveau d'arrêter de fréquenter Cheyenne. Mais Ipec se met en colère contre Marveille et commence à lui parler avec un ton désagréable. Ensuite Marvel lui demande de quitter le salon. Ipec prend ses affaires et s'en va. Au même moment Cheyenne rejoindre Ferda à la cabane qui est dans la falaise. Ferda se comporte comme si elle ne connaît pas ce lieu. Ensuite elle demande à Cheyenne si sa mère est morte dans cet endroit. Cheyenne lui dit oui et commence à lui expliquer. Ensuite Ferda se sent un peu triste et pense le jour où elle a tué sa propre mère à cause de Fikret. Au même moment Selma est dans la voiture avec Fikret et lui explique ce que Ferda a fait chez elle. C'est la fin de l'épisode 20 de votre série Scorpion. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.